Vous écoutez Imagine Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Imagine Radio, votre radio locale. On continue notre édition spéciale consacrée à la rentrée scolaire 2022. Aujourd'hui, mardi 6 septembre, avait lieu devant la préfecture de l'Essonne et l'inspection académique à Évry une manifestation organisée par les élus de la ville de Corbeil-Essonne pour venir en soutien aux familles dont les enfants n'ont à ce jour pas d'affectation d'établissements scolaires pour la rentrée 2022. Je me suis rendu sur place où famille et élus de plusieurs villes de l'Essonne s'étaient donné rendez-vous afin de faire entendre leur voix auprès de l'inspection académique. Je vous propose de partir en immersion au cœur de la manifestation, un reportage sur le terrain. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me trouve en ce moment du côté de la préfecture et plus précisément autour de l'inspection académique pour une manifestation en vue de faire bouger un peu les institutions. concernant les problèmes d'affectation des élèves, notamment en fin de 3e, qui cherchent une orientation professionnelle et scolaire et qui n'ont pas d'accès ni de place en lycée, que ce soit lycée filière générale ou filière professionnelle. A l'heure actuelle, nous avons une vingtaine, voire même presque une trentaine de manifestants présents avec des élus, des élus de la ville de Corbeil, mais aussi de Saint-Pierre-du-Péret, ainsi que des familles qui sont présentes, les forces de l'ordre également. Et nous allons pas tarder à commencer à se faire entendre et à faire un peu de bruit. Merci déjà d'avoir répondu en urgence à cet appel, à nous retrouver à nouveau, puisqu'on était déjà ensemble au mois de juillet. On se retrouve deux mois et demi après, deux mois après, et pour beaucoup de familles et beaucoup de jeunes, rien n'a changé. Alors je vais dire quelques mots, mais évidemment, tout le monde ici peut parler. Il y a des élus de différentes villes, il y a des parents, il y a des jeunes. Et évidemment, la parole, elle est pour tout le monde. Peut-être quand même quelques informations. Donc Michel Noaille, maire adjoint aux politiques scolaires éducatives de Corbeil-Essonne. Quelques informations. Nous sommes donc cinq jours après la rentrée scolaire. Et dans le département, les chiffres sont vraiment sérieux. Il y a plus de 600 jeunes qui ne sont toujours sans affectation, en particulier en seconde. Il y a une grande diversité de cas qui sont posés. On a identifié neuf types de cas qui posent problème. Mais cette année, vraiment, la grosse tension, elle est sur des enfants, des élèves qui ont terminé leur scolariation en troisième, qui sont en passage en seconde et qui aujourd'hui n'ont aucune affectation. Sur Corbeil, voilà, donc 600 personnes, 600 jeunes à ce jour qui n'ont aucune affectation en seconde dans le département. Et nous avons identifié avec grande précision, il y en a 38 sur Corbeil-Essonne. Ça veut dire que le droit à la scolarisation, qui est un droit constitutionnel, jusqu'à 16 ans, ces jeunes, ils ont 14, 15 ans, n'est pas respecté. Alors on nous dit, attendez, il y a pour ces jeunes, je traiterai des autres questions après, pour ces jeunes, il y a une deuxième procédure qui s'appelle AFELNET 2. Donc je dis tout de suite à tous les parents, à tous les jeunes qui sont les parents de jeunes qui ont quitté la troisième et qui sont en seconde, qui devraient rentrer en seconde et qui n'ont pas d'affectation, vous avez jusqu'à midi pour utiliser AFELNET 2. Et les principaux de collège sont mandatés pour vous accompagner. Tout le monde, je crois, l'a fait, mais bon, voilà, ça, il faut le faire. Donc, qu'est-ce qui nous a été dit par la directrice de cabinet du DAZEN, que j'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, qui ne va pas venir parce qu'elle me dit, nous sommes surchargés par le travail. Sans doute vrai, vu l'état de précipitation avec lequel l'État règle ses questions. AFELNET 2, les familles auront une information demain, mais, mais, les principaux de collège me disent, « Ensuite, les familles seront vraiment informées dans une dizaine de jours. » Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que l'État, que les établissements, mettent en relation les places qui manquent en seconde professionnelle. Il y a peut-être des élèves qui ont été inscrits, mais qui ne vont pas se présenter. Donc, mettent en relation les places qui restent en seconde professionnelle et les demandes des vœux des élèves. Donc, oui, AFELNET 2 va donner des résultats globaux ce soir, demain, les familles seront informées demain, mais manifestement, Mme la directrice du cabinet le dit, individuellement, les cas seront connus dans une dizaine de jours. Donc ça, c'est scandaleux, parce que ça met en situation d'angoisse les jeunes, les familles, et l'État multiplie aujourd'hui, ou demande aux communes, demande aux associations, demande même aux services de l'État d'organiser des dispositifs contre le décrochage scolaire, mais l'État est la première cause de décrochage scolaire. C'est ça. Donc c'est scandaleux qu'on arrive à cette situation. Ensuite, je ne vais pas être long, il y a d'autres cas qui sont posés, évidemment. Il y a des élèves qui étaient en seconde dans un lycée et qui ne sont pas réaffectés en première. Ils passent de seconde générale à première professionnelle, mais on se retrouve dans la même situation. Comme on gère les flux au plus près, au plus court, il n'y a pas d'équation entre les vœux, les demandes, les affectations et les places disponibles. Donc il y a des cas comme ça d'élèves qui ont fait leur seconde, qui ont eu un avis favorable de passer à leur première et qui ne sont pas affectés à ce jour. Il y a aussi, évidemment, des élèves qui sont affectés loin de leur domicile. On connaît bien le Prémac-Orbeil, des élèves qui sont tarterets et qui doivent aller dans des lycées, MENSI ou autres. Représentons-nous le sentiment d'injustice que ça représente, mais en même temps, les difficultés qu'on rajoute au quotidien de ces jeunes qui doivent faire une heure, une heure et demie de transport au détriment de leurs études. Il y a aussi les cas, quelques cas de jeunes qui ont des dossiers MDPH et qui ne sont pas reconnus comme prioritaires pour être affectés. Il y a d'autres cas, des élèves qui ont raté leur bac. Moi, dans mon temps, quand on ratait son bac, eh bien, on était repris, sauf si on avait été insupportables au lycée. Là, il y a des cas de jeunes qui ont raté leur bac, qui demandent à leur refaire une terminale et ils ne sont pas repris. Donc, vraiment, il y a une casse du droit à la scolarisation et à l'éducation. Il y a une construction du décrochage par l'État lui-même. Et donc, évidemment, plus on sera nombreux à agir, plus on peut espérer que des moyens seront débloqués en urgence. Mais les années passées, je termine là-dessus, au lycée Robert-Douaneau, il a été créé une section STMJ en première, en urgence, le 15 septembre. Eh bien, on demande à l'État de créer, de donner les moyens nécessaires, en poste, pour que satisfaction soit donnée aux vœux des élèves. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Voilà, moi, je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Michel, c'est que le 2 juillet, il y avait 1000 élèves dans ce département qui n'étaient pas affectés en lycée. 1000. Dans l'intervalle, 400 seulement, non, 600, 400 seulement ont pu être affectés. Et dans quelles conditions ? Des conditions qui sont absolument inacceptables. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont même pas les lycées qu'ils ont demandé, parce qu'il n'y a pas seulement le problème des postes, il y a aussi le problème des filières. Et il y a des élèves qui ont demandé une filière et qui en ont une autre. Et on nous répond, Madame la dérivesse-cabinette nous a dit au 2 juillet, ben voilà, il faut bien qu'ils soient affectés. Donc on leur a trouvé une place, ils la prennent. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Sur la rive droite, puisque c'est mon espace territorial, voilà, je voulais dire qu'il reste encore sur sa pierre du Perrette. Tous ont été affectés, mais il y en a encore environ une dizaine sur Saint-Trie. Il y en a 3 ou 4 sur Saint-Germain-les-Corbeilles, donc dans des communes qui sont quand même plutôt favorisées et qui pensaient avoir ce qu'il fallait. Des mamans d'élèves ne peuvent pas être présentes aujourd'hui parce qu'elles travaillent, même quand elles ont des petits boulots, elles ne peuvent pas se permettre de le lâcher. Et ça, c'est aussi dommageable. Elles m'ont dit que ce qui était absolument scandaleux, la dernière qui a eu son affectation pour Brassens ici, elle a fait le pied de grue pendant 2 jours, ici devant la DTEN et devant Brassens. Elle a obtenu l'affectation de son fils Noah au dernier CARA à 18h le 31 août. Vous vous imaginez ? Or, le 2 juillet, la directrice de cabinet nous avait promis, on lui avait demandé qu'elle nous donne les listes suffisamment tôt pour que les familles puissent se retrouver et se préparer à la rentrée. Elle ne voulait nous les donner que le 30. Finalement, on avait négocié au 25 août, elle nous l'avait promis. Vous voyez qu'à ce jour encore, on n'a pas tous les éléments. C'est absolument scandaleux. Moi, je rejoins ce que dit Michel, et je pense que les autres le diront aussi, le droit à l'éducation dans ce pays est fortement malmené. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. C'est tous les ans que la question des lycées se pose. J'ajoute que pour ce qui nous concerne l'arrivée droite, on demande la création d'un lycée, qu'on a obtenu de manière complètement imbécile. En gros, sur deux académies, deux départements, enfin bon, et qui ne nous concernent même pas comme territoire. Voilà, pour être clair. On est là deux conseillers régionaux, c'est malheureusement quelque chose qu'on découvre cette année. C'est quelque chose qu'on découvre. Malheureusement, devant Valérie Pécresse, de nombreuses fois, on intervient, parce que dans les budgets qui sont consacrés à l'éducation, évidemment, c'est un délabrement complet, c'est un appauvrissement. Ce qu'on voudrait pouvoir dénoncer, c'est cette marchandisation qu'il y a de l'éducation, des transports, vous le constatez. Et par rapport à ça, si citoyennement, on n'essaie pas de réagir, si on n'essaie pas de faire masse, on n'y arrivera pas. Il y a ce que je découvre aujourd'hui, malheureusement, moi qui suis originaire des Antilles, c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années, en Guadeloupe, Martinique, si vous allez en Mayotte, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant sur deux est déscolarisé dès l'âge de 16 ans. À partir du moment où il est 16 ans, on considère qu'il n'a plus à être à la charge, en gros, de l'État. Alors que c'est un droit, et il devrait pouvoir avoir cette sécurité. Vous voyez un petit peu, vous entendez parler un petit peu de la violence qui se dégage sur l'île de la Guadeloupe en ce moment, pour ces jeunes qui sont totalement désœuvrés. Et à partir du moment où cet exemple existe quelque part, certains ici s'autorisent à le généraliser. C'est ce qui se passe en ce moment. Puisque ça existe ailleurs, outre-mer, pourquoi ne pas le généraliser ? Et c'est le cas dans l'éducation, c'est le cas dans la santé, c'est le cas dans le transport. Et ça va en s'accélérant. Donc je félicite en tous les cas les informations que vous avez pu nous donner, parce qu'on va en avoir besoin, nous, à la région, à la rentrée, pour pouvoir intervenir, pas plus tard que ce mois-ci, le 22 de ce mois-ci. Et surtout, on va rester au plus près de l'information pour pouvoir relayer cette information et voir avec nos députés comment ça peut être relayé aussi au niveau de l'Assemblée. La mine caméra, conseil régional Île-de-France et maire adjoint à Grigny. En fait, nous nous retrouvons dans des territoires fortement stigmatisés tous les jours, dans les journaux et autres. Et aujourd'hui, un enfant de 15 ans, 16 ans, s'il n'est pas à l'école, il est dans la rue. Et on sait les conséquences de la rue. Pour une fois, les parents, les jeunes, demandent de l'école à être éduqués, à avoir des chances pour pouvoir réussir leur vie. Et on leur propose quoi ? On traîne et à la limite, c'est la rue. Et après, on se retrouve dans les fêtes d'hiver. Mais c'est ça le risque. Je pense que quand on est républicain, on ne peut pas se résoudre à cela. C'est pourquoi c'est une honte de l'État. C'est une honte du ministre de l'Éducation nationale en laissant traîner cette chose-là. C'est inacceptable en fait. Parce qu'un enfant de 16 ans, on sait les logements. Donc il doit faire matin, midi, soir, dans les logements. Il ne doit pas sortir. Et quand il sort, on voit les conséquences. Donc il est assez important que l'État tienne toute sa responsabilité. On demande simplement à la République, que la République soit aussi dans le territoire. Et dans la question de la République, il y a la question de l'égalité. Et dans la question de l'égalité, la question de l'éducation est primordiale. Donc ce combat-là, je pense que nous devons le porter. Et des réponses justes, légales, doivent être prises immédiatement. Je pense que nous devons continuer effectivement à entretenir cette pression-là. Si nous devons être là demain, on nous a promis demain, je pense que demain il faut être là. Il faut être là pour faire le point de ce qui nous a été dit aujourd'hui. Et après demain, on sera là pour faire le point de la semaine prochaine. Que ces enfants puissent effectivement retrouver le chemin de l'école. Là où effectivement la réussite est possible, quand on est dans des familles comme on le sait, modestes, très pauvres, où seule l'éducation est notre chance à pouvoir être sur la table des plus riches et des plus épanouis. Je vous remercie. Je suis conseillère départementale du canton de Corbeil-Essonne. Ce que je voulais dire, c'est qu'on proposera un vœu au conseil départemental, même si ce n'est pas une compétence du département. Mais il n'empêche que nous avons là la même majorité et au département et à la région. Et donc la question de la scolarisation est importante. Je voulais dire aussi que c'est quand même un manquement à la Convention des droits de l'enfant. Et je pense que c'est important de le souligner. Et moi, je vous invite quand même, enfin je nous invite à saisir aussi le défenseur des droits, quand même, sur cette question de droit à la scolarisation qui n'est pas respectée. Merci. Bonjour, je suis Oscar Séguré. Je suis maire adjoint à la ville de Corbeil, mais je suis aussi enseignant dans un lycée ici à Évry. Et donc ça fait déjà des années vraiment qu'on dénonce la baisse des moyens. Le désengagement de l'État auprès de l'éducation nationale. Voilà, nous, on s'est battus pour des années pour un service public d'éducation pour tous. On voit que l'offre se réduit. Mais on voit que finalement, en bout de chaîne, les victimes, c'est les enfants et les jeunes qui ont un droit à l'éducation. Le fait d'avoir un droit, ça implique des devoirs aux autorités, notamment au ministère, de les scolariser. Et de les scolariser dans les conditions décentes. Aujourd'hui, on voit bien qu'un gamin qui s'est passé tout l'été en attendant une affectation, qui là, au 1er septembre, n'en a toujours pas, qu'on lui dit encore d'attendre une semaine, l'échelle du temps n'est pas la même dans les ministères que dans la tête des jeunes, des enfants. Pour eux, c'est une éternité. Et c'est insupportable. Et ça peut créer vraiment des déscolarisations, rapidement, surtout quand ils sont dans une distance, quand ils sont affectés un peu n'importe où, puisque finalement, on les met là où il reste de la place. Voilà, c'est un scandale. Je pense que vraiment, on est tous ici réunis pour dénoncer ça. Ça fait vraiment des années que vraiment, l'éducation, comme l'hôpital, comme tous ces services publics, sont massacrés, massacrés, sont sciemment détruits pour le priver, pour changer de système. Moi, je suis désolé, mais en tout cas, on ne lâchera rien. On sera là tous les jours s'il le faut, mais chaque élève doit, c'est notre obligation de leur proposer une place à chacun, et que chacun puisse se développer dans ses études et puisse espérer un avenir. Donc c'est très important, on ne lâchera rien, ça c'est sûr. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'être là, et la mine disait, on sera là demain aussi, mais c'est surtout où on va. Parce que nous, on est élus municipaux, ça fait des semaines et des semaines qu'on se bat, qu'on a les parents qui nous appellent, les jeunes qui nous appellent, et qu'on finit quand même par être un peu désœuvrés. On fait le lien avec l'inspection académique, ils nous donnent des informations, on transmet des informations, finalement on nous dit que ces informations ne sont pas bonnes parce que les parents essuient des refus dans les établissements où on leur dit que c'est du flan et du vent ce qu'on leur a dit, que le numéro vers lequel on les envoie, ça ne répond pas. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien d'enfants à Corbeil, l'année dernière c'était 150, cette année c'est une trentaine, l'année prochaine c'est 38, l'année prochaine ce sera peut-être 10 parce que nous on se bat, mais on voit que c'est 600 dans le département, et c'est ce qu'on disait ici en juillet, nous tant qu'il y aura un enfant sur le carreau dans le département et même en France, on ne sera pas contents parce que c'est l'éducation, c'est notre République qui est mise en danger, c'est le fondement de... L'échelon départemental d'être ici c'est important, mais il faut qu'on réfléchisse nous à la ville, on va écrire à M. Papendia, et je pense que c'est une bonne idée d'écrire au ministre que toutes les villes le fassent, qu'au niveau de la région il y ait une action qui soit menée, que j'interpelle ma collègue qui est à l'Assemblée nationale, Farida aussi, pour qu'elle refasse comme elle l'a fait en juillet une motion à l'Assemblée et qu'ils en reparlent à l'Assemblée nationale parce que le combat aujourd'hui il est national, il y a 600 enfants dans le département de l'Essonne, combien dans le 92, le 93, à Paris, le 95, le 94 et en France. Des places il en manque partout, du budget il en manque partout, des heures il en manque partout, c'est une catastrophe. On nous dit qu'il manque 4000 enseignants aujourd'hui et on continue d'investir dans l'armement nucléaire et dans toutes ces conneries, mais à mon donné c'est dans l'éducation de nos enfants qu'il faut investir, donc le combat il est national et là il faut qu'on passe à un autre échelon, ça j'en suis convaincue, même si je n'oublie pas les cas indépendants, les cas individuels pour lesquels on est ici et je sais qu'il y a des parents et des jeunes qui sont énormément en quai et on l'est au quotidien, on l'est vraiment, mais aujourd'hui il faut qu'on passe à un autre échelon pour sauver les prochaines années aussi, parce que là je suis très 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 inquiète, vraiment. Surtout comme je disais, c'est que l'Etat en fait a une responsabilité, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont moins de 16 ans, il y a la loi qui dit qu'on doit scolariser jusqu'à 16 ans minimum, donc ils ont cette obligation et ça c'est leur problème entre guillemets, mais s'il faut saisir les tribunaux, moi en tant que député je le ferai là-dessus. À un moment donné, ce n'est plus possible de laisser faire, surtout sur notre département, parce qu'on a plus de 600 élèves sans affectation, on a alerté au mois de juillet, on nous a dit ça va aller, ne vous inquiétez pas, tout le monde sera affecté, tous les élèves auront une affectation, or on se rend compte, moi mon cabinet a pris contact dès le 22 août, c'est-à-dire dès la reprise des services, contact avec eux en disant ne vous inquiétez pas, j'ai encore tous les écrits, tous les échanges de mails, ne vous inquiétez pas, on trouvera, tous les élèves seront affectés. Or, là, ça fait une semaine que l'école a commencé, ça fait déjà un retard d'une semaine qui est énorme quand on dit que quand un élève manque une heure, une heure de scolarité, une heure de scolarité, ça a une importance primordiale sur son, un impact primordial sur sa scolarité, là ça fait une semaine. Comment ils vont être perçus par rapport aux autres quand ils vont intégrer les classes, s'ils intègrent des classes ? Mais en tout cas, nous on n'achera pas, c'est-à-dire que ce combat-là, vraiment, parce que, comme disait Elsa, l'éducation, c'est le moteur en fait, c'est ce qu'on doit, l'investissement premier qui doit être fait en France et notamment dans notre département et au-delà, au niveau de la nation, c'est l'éducation. L'éducation, elle est importante pour tous. Tous les parents souhaitent que leurs enfants réussissent et qu'ils aient une éducation. Pourquoi on ferait une différence entre les élèves et les enfants de notre département et le reste ? Les autres, ils ont moins de problèmes que nous. Il y a des problèmes dans le 93 parce que la population ressemble à celle du 91, mais pourquoi dans d'autres départements il n'y a pas ce problème ? Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème de collège, de place. Ça fait longtemps que les parents d'élèves alertent, ça fait longtemps que les associations alertent, à un moment donné que les élus également alertent. l'État a fait la sourde oreille et maintenant, aujourd'hui, il est temps de compenser et il est temps, en fait, tout simplement, de respecter la loi. Pas plus, pas moins. Respecter la loi. Et ça, on ne lâchera pas. Là, on a demandé d'être reçu en délégation par l'inspecteur académique, par le bureau, par son cabinet. Ils sont en train de pinailler en disant peut-être que parce que demain, il y a une commission, mais ça se joue. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Les commissions ont déjà eu lieu le 29 et le 30. Aujourd'hui, la commission, elle est plutôt pour dire on statue peut-être pour changer un élève de lycée, etc. Pas pour une affectation. Ça ne devrait pas, une semaine après, se jouer sur l'affectation. Ce n'est pas possible et ce n'est pas entendable, ça. Donc, nous, on ne lâchera pas. J'ai contacté le préfet puisqu'on était en visite ministérielle, je reviens à une visite ministérielle avec le préfet. Je souhaite que le préfet vienne dans ces cas-là. Si l'inspecteur ne vient pas, c'est que le préfet puisse venir parce que c'est le représentant de l'État sur le département. Donc, il a cette responsabilité également. Il la porte malgré lui, mais il la porte. Après avoir entendu les nombreux élus présents, retrouvons dès à présent les familles et jeunes à qui nous n'avons pas hésité à tendre le micro. Voilà, on est toujours devant la préfecture de l'Essonne et notamment en face de l'inspection académique. Je suis avec des parents qui sont venus manifester. Pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ? Eh bien, pour ma fille Farah qui n'a toujours pas d'affectation à ce jour. Donc, je trouve ça pas normal et je trouve ça même inadmissible qu'à son âge, elle a 15 ans et qu'elle n'est toujours pas scolarisée et qu'on se tient en fait à un logiciel qui doit affecter nos enfants. L'avenir de nos enfants. Ouais, ça je comprends pas du tout et là on attend, on n'est pas contents en fait. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette manifestation aujourd'hui ? Eh bien, qu'ils nous donnent des places pour nos enfants qui sont déscolarisés à 15 ans voire 14 ans. Vous partagez cet avis ? Oui, tout à fait monsieur, tout à fait. Je suis dans le même cas qu'elle, ma fille qui a 14 ans n'est pas scolarisée, a été jetée, a été mise à la rue en sortant du collège. Voilà, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de scolarité et que l'égal est obligatoire à 16 ans. Voilà, je trouve ça en France c'est scandaleux, c'est honteux laisser des enfants livrés à eux-mêmes à 14 ans et on ne leur cherche pas de place. Voilà, il n'y a pas de nouvelles d'eux, il n'y a rien. Si ce n'est pas nous les parents qui venons et qui bougeons, on n'a pas eu affaire à personne qui vient nous dire qu'est-ce que votre enfant fait ? Moi, à ce jour-là, on est le 6 septembre, personne ne m'a contacté pour me dire votre enfant a-t-elle eu quelque chose ? Non, c'est moi qui fais mes propres démarches. D'accord. Vous attendez quoi aujourd'hui de l'inspection académie ? Tant qu'on scolarise mon enfant et tous les autres enfants, qu'on leur retrouve des réponses à nos questions au lycée et je trouve ça scandaleux que c'est un logiciel qui prend l'avenir des enfants. Sachant que ma fille est de Corbeil et qu'à Corbeil, on a un lycée et que ma fille n'a pas de place. Alors, je ne suis pas compte de prendre d'autres enfants de d'autres villes mais priorité à ceux qui sont à Corbeil. Surtout que sa filière est à Corbeil. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et on espère que les solutions vont être apportées aujourd'hui. En tout cas, on est là pour ça. Merci beaucoup. On m'a dit le proviseur du collège où était ma fille de faire des lettres de motivation à son âge et d'appeler lycée par lycée se déplacer pour voir s'il y a une place. Comme si elle allait chercher un entretien, une adulte qu'elle allait chercher un entretien. Non mais c'est du n'importe quoi. Sachant que l'école c'est un droit, c'est une obligation. À 16 ans, j'aurais dit c'est pas à moi, c'est à vous de lui trouver une place. C'est pas à moi. C'est pas à ma fille de faire des lettres de motivation. Ils m'ont dit vous mettez plus de chance de votre côté. Il n'y a pas de chance de côté, c'est votre travail. C'est à vous de prendre votre responsabilité. C'est scandaleux d'entendre ça, de faire des lettres de motivation à 14 ans pour avoir une place dans un lycée. Ça, je ne l'ai jamais vu. Ça, je ne l'ai jamais entendu. C'est du jamais vu. Ça montre vraiment la dégradation totale de l'éducation nationale. Alors, en fait, j'ai raté mon bac cette année et j'ai demandé une terminale pour le repasser et dans tous les lycées où je vais, ils me disent que mes spécialités ils ne sont pas. Ils me disent qu'il n'y a que des spécialités littéraires, les spécialités scientifiques il n'y en a plus. Je suis allé à Mancy, ils m'ont envoyé des courriers pour me dire qu'il n'y avait plus de place. Je suis allé à Georges Brassens, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place. Je suis allé au Parc des loges moi-même. Et même à Douano, qui est mon lycée que j'y suis depuis la seconde, ils m'ont dit non, il n'y a plus de place. Je suis allé à rendez-vous avec le proviseur. Il m'a dit qu'il pourrait faire des modules mais ce n'est pas une vraie scolarité en fait. Ce sont des modules avec d'autres gens qui n'ont pas eu le bac pour le passer en candidat libre. Mais du coup nous on veut avoir une terminale moi et mes camarades qui n'ont pas eu de lycée et pour l'instant ce n'est pas possible en fait. Je n'ai pas de lycée alors que la rentrée elle a déjà eu lieu. Moi je voulais repasser ma terminale pour avoir le bac et là je ne peux même pas. Du coup la rentrée elle a eu lieu et j'attends. Et voilà. Merci. Merci. C'est important. Merci. Personnellement pour mon cas je saisis l'État. Moi je suis dans mes droits. Elle a 14 ans. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. On lui a dit avis favorable pour aller en seconde professionnelle. Je l'ai mis sur Corbeil même si on n'a pas eu de réponse. Là j'ai fait un deuxième tour. J'ai été obligée de la mettre sur Sainte-Geneviève-des-Bois de l'éloigner. Je ne sais même pas si elle va tenir le coup parce qu'il n'y a pas le choix. Là si demain je n'ai pas de réponse je ne vais pas m'amuser. Moi je travaille. Je ne vais pas m'amuser à prendre tous les jours des journées de mon travail parce que l'État l'éducation nationale ne prend pas sa responsabilité. C'est tout. Mais en tout cas je me battrai pour ma fille. Je ne vais pas m'en rester là. Avec vous pour votre fille. Sûrement pas. Voilà c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la manifestation de ce mardi 6 septembre 2022 devant la préfecture de l'Essonne et l'inspection académique. Nous espérons que des réponses concrètes seront apportées aux familles et aux jeunes en attente d'affectation car nous rappelons que l'accès à l'éducation est un droit et que l'État se doit de respecter ses obligations. Voilà c'était Bruno pour Imagine Radio. Sous-titrage ST' 501